... Mesdames et messieurs qui suivez la planète française de droit de l'homme, nous vous faisons ce petit direct pour vous montrer ce qui se passe au niveau de Bordeaux. Au niveau de Bordeaux, ça c'est une partie des manifestants qui viennent de la rive droite et qui convergent vers le point de rassemblement qui est la place de la République ici à Bordeaux. Vous pouvez donc voir uniquement pour les manifestants qui viennent de la rive droite, quelle est l'ampleur de la mobilisation. Vous suivez donc la radio et télévision française de droit de l'homme qui vous fait donc ce direct. Évidemment, un reportage plus complet, ce qu'on suivra donc dans la soirée, mais là simplement pour vous montrer quelle est l'ampleur de la mobilisation ici à Bordeaux pour une partie uniquement donc de ceux qui viennent de la rive droite et nous nous dirigeons vers la place de la République qui se trouve donc à 500 mètres de là où nous sommes. Je ne le ré Tenirais, je suis là Dr politique. Je suis là, je vous le land, de l' pouvez ne pas avoir un peu de rive droite et je suis là et je pense bien, je vais vous le faire rappeler. Je ne suis pas entourinder comme ça. Merci. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que ça, ce n'est qu'une petite branche, petite. Vous voyez bien qu'elle est grandiose, qui vient uniquement, principalement, de la rive droite, pour se rendre au point de ralliement, qui est la place de la République, où nous allons retrouver les autres groupes. Donc, place de la République, nous allons joindre d'ici 3 à 5 minutes. « Oui, oui, oui ! » « Oui, oui ! » Et ils montraient des pistes-cans, c'est tout ça. C'est le magasin Arnaud ! T'es content avec tes paris ? Moi j'avais été en top, top, top parmi. C'était fort en hypoxie. C'est dur à l'octémorat, mais bon... C'est dur à l'octémorat. C'est dur à l'octémorat. C'est dur à l'octémorat. C'est dur à l'octémorat. C'est la place de la République et qui se trouve à quelques mètres devant nous. C'est dur à l'octémorat. 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 Voilà, donc nous arrivons ici à la place de la République. Place de la République, donc le point de ralliement, le point de rassemblement pour cette deuxième grande journée de manifestation ici à Bordeaux. Donc, pour protester contre la réforme du système de la retraite. Excusez-moi, comme diraient les jeunes, j'ai bugué un petit peu par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous pouvez donc voir, et par rapport donc aux pancartes qui semblent désigner, je crois, je ne vois pas très bien. Ici, donc. Là, ils sont là, à droite. Tu n'as pas vu la semaine dernière ? Tu n'y étais pas ? Vous voyez cette grande bandérole qui est en train de se mettre, d'être mise en place et qui semble indiquer dernière sommation avant... Je ne vois pas bien, mais enfin, vous pouvez voir en direct avec moi pour cette bandérole qui est en train de se mettre en place. C'est parti. Mesdames et Messieurs, vous êtes en direct pour cette arrivée. Nous sommes arrivés à la place de la République pour cette deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme de la retraite. Nous sommes arrivés à la place de la République où les gens sont en train de converger, de venir pour cette deuxième grande journée de mobilisation de ce mardi. Une ambiance, comme vous pouvez l'observer, festive et tentée donc de se mettre en place. Bonjour, bonjour. Merci. Bonjour, monsieur. Vous pouvez l'observer. Vous pouvez l'observer la place de la République ici à Bordeaux, qui est tentée donc de se remplir comme le 5 décembre dernier. Merci. 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 Pour vous qui nous envoyez vos commentaires. bien sûr, bien sûr, on vient de lire que vous êtes contre, vous êtes pour l'abolition des privilèges. Il en va de soi que notre monde aujourd'hui ne peut plus tolérer des grandes divergences, pourrait-on dire de fortune, des grandes divergences de privilèges. Et donc, c'est un avis qui est partagé par la majorité d'entre nous, pour ne pas dire par la majorité de ceux qui manifestent aujourd'hui. Voilà donc, vous êtes ici à la place de la République et pour nous, la radio et télévision française de droit de l'homme, qui partageons les valeurs de la déclaration universelle de droit de l'homme, nous ne pouvons qu'être en harmonie avec tous ceux qui défendent l'application effective des droits de l'homme. L'article 25 de la déclaration universelle de droit de l'homme dit que tout être humain a droit à l'alimentation, au logement, à la santé. Il en va de soi qu'aujourd'hui, c'est très loin, très très loin encore de la réalité que nous observons au travers du monde. Jusque d'après la FAO, il y a environ un enfant qui meurt toutes les 11 secondes dans le monde à cause de la faim. Et l'année dernière, il y a eu 566 personnes en France qui sont décédées à cause du froid. Et ce sont encore ceux qu'on a pu voir. Voilà donc, ici à Bordeaux, avec la radio télévision française de droit de l'homme. ... 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